Nous avons mis en place un essai dans trois élevages connectés du groupe Michel. L'objectif était de mesurer l'effet d'altérion sur les performances technico-économiques et le bien-être des animaux dans des conditions terrain. Chaque élevage comportait au moins deux bâtiments de poulet dont l'aliment différait uniquement par l'apport d'altérion. L'essai a été répété sur quatre cycles consécutifs, soit sur à peu près 700 000 poulets. Au cours des six mois d'essai, on a vérifié que les bâtiments recevaient les bons programmes alimentaires et on s'est assuré de la bonne conduite des lots. A chaque visite, nous avons évalué les paramètres, tels que la qualité des litières, les points intermédiaires, le niveau de pot d'eau dermatite, la mobilité et le comportement des animaux. Pour chaque loup, un échantillon de cinq poulets a été amené au laboratoire vétérinaire pour l'évaluation de l'état sanitaire. La première conclusion de cet essai est que l'ensemble des lots recevant altérion a montré une meilleure efficacité alimentaire, se traduisant par une amélioration de 2% de l'index de performance, soit un retour sur investissement de 5 pour 1. De plus, on a observé une réduction des scores de pot d'eau dermatite, ce qui se traduit par une amélioration du bonus qualité des éleveurs. Le bon état sanitaire des élevages a été validé par les analyses du laboratoire vétérinaire. On note aussi une bonne répétabilité des résultats entre les différents cycles, avec une moindre variabilité des lots recevant altérion sur l'ensemble des paramètres mesurés. J'ai observé une nette différence entre les litières et l'ambiance des bâtiments, surtout à partir du deuxième lot. C'est le reflet de la valorisation de l'aliment par les animaux. On a ainsi gagné jusqu'à 800 euros de plus par bâtiment avec altérion, ce qui n'est pas négligeable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !